Et bien bonjour, nouvelle vidéo, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur un jeu de tennis, à savoir que le dernier en date c'était AO Tennis 2, mais voilà, franchement ça fait du bien parce que des jeux de tennis on en a pas souvent, et donc là petite vidéo découverte sur le jeu Matchpoint Tennis Championships, édité par Torus Games, qui est pas forcément un expert dans les jeux de simulation, mais voilà le jeu sort au printemps, donc dans pas très longtemps, et donc ils ont sorti une petite démo du jeu pour pouvoir se faire un premier avis là-dessus. Donc moi j'ai un petit peu triché, j'ai joué un petit peu hier pour me faire un premier avis sur le jeu, et donc on va pouvoir continuer et voir avec vous ce qui est bien et pas bien dans ce jeu. Sur ce je vous laisse avec le générique et on est parti ! Alors on va commencer tranquillement, donc là vous avez match rapide ou tutoriel qui sont disponibles dans la démo, à savoir que la démo vous pouvez la télécharger sur Steam, voilà, petite info en plus. On va commencer par un match rapide, donc là vous avez 6 joueurs de disponibles, et à savoir qu'à la sortie vous en aurez donc 13. Je l'ai pas forcément dit, mais le jeu sera dispo à la sortie sur PC, console, PS4, Xbox et sur Switch. Donc ça c'est plutôt un point à souligner et sympathique. On va sélectionner Benoit Paire, euh, Roublev pardon, contrebâtien Benoit Paire. Donc là j'y ai joué hier pour avoir déjà un premier avis sur le jeu, et vous dire un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs, mais voilà, c'est une des mots, le jeu n'est pas encore sorti, donc, MOLO MOLO ! Donc là il y a un cours de dispo, et 6 joueurs comme vous avez pu voir juste avant. Donc au niveau des visages, là vous pouvez le voir sur le jeu, mon Roublev on a un petit peu du mal à le deviner, mais, bon, ça passe, c'est pas le plus important dans un jeu de tennis. Donc là vous avez aussi Benoit Paire, qui lui, en vrai ça passe. Voilà. Au niveau des présentations, c'est plutôt sympa, ils ont fait une présentation pour chaque joueur, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va pouvoir commencer le match. Donc là comme vous pouvez le voir, on peut changer d'angle de vue, donc ça c'est plutôt cool. Hop, et donc le match débute. Alors déjà au niveau des coups, euh, il y a quasiment pas de coup signature, donc ça c'est le premier point négatif, quand même très important dans un jeu de tennis, c'est en gros reconnaître que chaque joueur a un coup assez particulier, au niveau du service, coup droit, revers. Et donc là forcément, bah c'est pas bien respecté, donc ça c'est assez dommage. Euh, ensuite au niveau des échanges, ouch, c'est assez compliqué de faire des coups gagnants. Parce qu'en fait le jeu se joue, c'est assez facile de prise en main, hein. Mais en gros vous restez appuyé sur un coup, donc moi je jouais à la manette, par exemple A, c'est le coup à plat. Et plus vous restez appuyé sur A par exemple, plus le coup sera donc puissant. Et donc après avec le joystick, vous pouvez bouger l'orientation, et viser plus ou moins là où vous voulez. Là par exemple je vise à droite. Hop, on va tenter d'aller à la volée. Hop là, oula, Alors c'est vrai que le jeu est assez bugué des fois, j'espère que ça sera fixé d'ici la sortie. Mais c'est vrai que des fois quand tu montes à la volée, t'as pas mal de bugs. Hop. En vrai ça fait plaisir d'avoir un jeu de tennis, parce qu'on en a pas souvent. On en a en général un par an, donc on a pas eu beaucoup de news sur ce jeu. On a eu un trailer il y a quelques semaines, et donc là elle a des mots de disponibles. Déjà comme vous pouvez le voir, le jeu est assez simple de prise en main. Vous n'aurez pas besoin de 10 000 heures pour vous faire au jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Après, point négatif, c'est que le jeu est assez simple. Donc après quelques minutes, passez sur le cours, vous aurez vite fait le tour. Et voilà, ça sera assez simple pour empattre votre adversaire. Là à savoir je suis en... Désolé je coupe l'échange, je vous montre vite fait. mais je suis en professionnel. Voilà, vous avez amateur, semi-pro, donc professionnel. Et pour l'instant, il y a trois niveaux de difficulté, et le jeu malheureusement est assez simple. Là vous voyez, je suis déjà à 6-2, alors que je fais pas forcément beaucoup d'efforts pour construire mon point. Donc bon, à voir peut-être que d'ici la sortie, ça sera un peu mieux. Mais voilà, il faut souligner qui est présent dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter ? Ce que je trouvais dommage aussi, c'est les commentateurs. Ils sont très peu présents. Ils sont uniquement présents sur les balles de break et les balles de match. Donc là, c'est un super tie-break, donc ils sont encore moins présents. Donc voilà, là j'ai une balle de match, et là le commentateur s'active. On se demande où il était passé. Il allait faire un tour au chiot, il est revenu. Mais voilà, bon, c'est assez dommage. Donc voilà, premier match gagné par Oblev. Ensuite, on va refaire un deuxième match, vite fait, pour montrer comment ça joue. On va sélectionner Kiki contre Nishi. Voilà, sur un super tie-break. Aussi. Donc là, on va changer l'angle de vue. Je vais tenter d'aller plus à la volée, même si c'est très compliqué la volée. C'est très 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 compliqué. On va tenter le service volée. Ce ne sera pas à ce coup-là. Ouh ! Ouh ! Non. Ok, bon, ça ne sera pas réussi. Bon, le jeu des fois bug un peu. Comme vous avez pu le voir. Ce que je trouvais aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas de réaction des joueurs. C'est-à-dire que quand un joueur gagne un point ou un paire, tu ne peux pas réagir. Par exemple, tu es mécontent ou content d'avoir gagné. Bon là, il le fait normal, mais ce n'est pas toi qui le gère, tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Donc voilà, après, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce jeu. Parce que forcément, il n'a pas encore encore sorti. Ouais, non. Ensuite, au niveau du gameplay, le jeu est assez rapide en soi. Comme vous pouvez le voir au niveau des images. C'est très très rapide. Pas forcément très réaliste. Bon, après, c'est un jeu qui se veut arcade. Mais quand même. Voilà, après, qu'est-ce que je peux rajouter ? Pas mal de bugs. Très compliqué aussi de faire des coups gagnants. Ça se finit souvent... Oh ! Joli, ça. Oh, magnifique ! Magnifique ! Là, vous avez quand même de la qualité pour ce test. Un très joli point. Voilà, mais comme je disais, c'est compliqué de faire des coups gagnants. Là, j'ai pu en faire un. C'était assez sympa. Mais voilà, ça se finit souvent en faute. Et ouais. Donc, ça se finit souvent en faute. Après, des fautes au filet, c'est assez rare. Une fois que tu maîtrises bien le jeu, t'en fais quasiment jamais. Bon, là, c'était assez tardif. Hop. Petite défense. Allez. Désolé, je suis concentré sur le point. Paf. Allez. Oh, joli. Ah, quand même, c'est assez sympa. 8-3, putain, je pensais que j'ai gagné beaucoup plus. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était juste une petite vidéo pour montrer ce nouveau jeu qui sort. Parce que des jeux de tennis, on n'en a pas tout le temps, malheureusement. L'année dernière, on avait eu le droit à haut tennis. Non, pas haut tennis. Tennis World Tour 2. Qui était un poil décevant parce qu'il y avait encore pas mal de défauts. Donc là, cette année, on a ce petit jeu de tennis qui n'était pas forcément prévu. Après, il y a très peu de joueurs qui seront présents. Il y en a 16 qui sont présents à la sortie. Mais voilà. Vous avez déjà un petit avis sur ce jeu. Malheureusement, il n'y a pas de coup signature. J'espère qu'à la sortie, ça sera quand même mieux. On l'espère tous. Et voilà. En soi, ce n'est pas un jeu très mauvais pour l'instant. Il reste acceptable, on va dire. Mais il y a quand même pas mal de points négatifs. Comme j'ai pu le souligner pour l'instant. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis d'avoir un premier avis sur le jeu. N'hésitez pas aussi à télécharger la démo qui est dispo sur Steam. Pour vous faire un premier avis là-dessus. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada